Alors, les activités d'Alten au Maroc, ce sont des activités d'offshoring et nous avons cinq entités au sein du groupe d'offshoring et nous avons pour objectif de couvrir les cinq domaines principaux du groupe. C'est les cinq domaines clés que sont le transport terrestre à travers l'automobile et le ferroviaire, l'aéronautique et la défense, la télécommunication et le média, l'IT-services à travers les activités tertiaires, banque, assurance et retail, bien entendu, ainsi que la finance et l'énergie et les sciences de la vie. Nous pouvons nous targuer au Maroc de travailler sur ces cinq domaines puisque nous développons ces activités-là maintenant depuis cinq ans. Il nous reste encore à équilibrer ces cinq domaines. Nous n'avons pas un équilibrage comme là le groupe sur les 20% pour ces cinq domaines. Au niveau de la couverture nationale et des sites, nous avons toujours eu une stratégie volontariste de couverture nationale. Nous avons commencé à Fès dès l'origine, à la suite du rachat de notre société. Nous avons continué avec Casablanca, puis Rabat et dernièrement, l'année dernière, nous avons ouvert à Tétouan et nous continuerons cette stratégie volontariste d'avoir plusieurs sites au sein du Royaume. Déjà pour mieux couvrir le Royaume, c'est une stratégie qui suit la demande du Royaume et aussi pour retrouver la population dont nous avons besoin à travers nos ingénieurs et nos techniciens que sont nos consultantes et nos consultants. Les performances financières pour les ODC, qui sont des sociétés à part entière, sont calées totalement sur les objectifs qui sont donnés par le groupe, par notre président, Simon Azoulay, et qui sont pour un résultat débite supérieur ou égal à 10%, mais supérieur à 10%. Et là, on peut se targuer que depuis l'origine de la création des activités offshore, c'est-à-dire 2018, nous avons suivi ce résultat financier régulièrement chaque année et nous nous battons pour pouvoir tenir ce pourcentage. Alors, au niveau de nous employons à ce jour plus de 1800 salariés, ce qui est une croissance relativement importante puisque nous avons vraiment démarré l'activité offshore en 2018 et nous étions environ 300 personnes. De plus, nous avons déployé notre marque employeur reconnue maintenant sur le marché marocain sous le sigle ASE. Et à l'intérieur de ce sigle ASE, on déploie totalement cette stratégie d'inclusion à travers l'attractivité, la solidarité et l'engagement fait par le groupe Alten auprès de ses consultantes et de ses consultants. Ce qui nous conduit à un recrutement très sélectif des meilleurs profils en relation avec l'écosystème national, principalement les universités avec lesquelles nous avons des conventions. Alors, nous travaillons sur deux grands domaines sur lesquels nous travaillons depuis maintenant plusieurs années, qui nous a permis aussi de monter notre valeur ajoutée au niveau de l'offshore parce qu'on parle souvent en offshore d'activité capacitaire. Nous, notre cible, c'est vraiment la valeur ajoutée de notre activité. Un premier secteur qui est le secteur automobile, un grand secteur industriel et tertiaire connu au Maroc, à travers des activités de conception, des activités de simulation et de software embarqué, où là, on a vraiment des gros effectifs là-dessus. Et on travaille principalement avec des constructeurs français et des constructeurs amants, ainsi que leurs équipementiers de premier rang qui sont reconnus dans le monde. Le deuxième secteur et le deuxième domaine sur lequel nous travaillons aujourd'hui, c'est le secteur de l'IT services comme nous l'appelons chez vous, donc principalement l'IT, où là, on travaille principalement sur les secteurs tertiaires, banques, assurances et finances, sur des activités de développement comme le DevOps, de cybersécurité et de data. Et pour compléter cette valeur ajoutée, un dernier domaine très important dans lequel nous avons une forte croissance et une forte demande internationale, puisqu'on a ces demandes de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Espagne et des du UK aujourd'hui, c'est le secteur de la télécommunication sur les grandes technologies de la 5G et des nouveaux réseaux, pour lesquels nous avons de plus en plus de plateaux et de plus en plus de demandes, dans un mode d'engagement très important. Alors avec un effectif qui approche les 2000 consultants, aujourd'hui on peut dire que la performance d'Alten au Maroc n'est plus à démontrer, puisque en 5 ans, nous avons eu des croissances qui ont dépassé les 50% chaque année, 65% rien que pour l'année dernière. Une grande diversification d'activités, qui est une performance aussi. Nous avons commencé il y a une dizaine d'années, avec des activités de télécommunication sur du support. Aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, nous sommes arrivés à des activités de valeur ajoutée sur la radio, sur les réseaux. Sur la partie automobile ou sur la partie aéronautique, nous travaillons aussi sur des activités de développement, de conception, sur des nouveaux modèles et des nouveaux programmes. Ces croissances et ces activités nous apportent aussi une valeur ajoutée au niveau de nos performances et de nos engagements et donc qui demandent une performance au niveau de nos ingénieurs et de nos techniciens de plus en plus fort. Ce qui nous conduit de plus en plus à amener des formations à forte valeur ajoutée pour mettre en adéquation le personnel avec lequel nous travaillons. Alors, les principaux indicateurs, parce qu'ils sont nombreux, on va peut-être se répéter un peu, mais une croissance moyenne supérieure à 50 % sur les cinq dernières années. Plus de 40 % de nos salariés ont accès à la formation aujourd'hui. Quand je dis plus de 40 %, je crois qu'on est proche des 50 %. Cette convention majeure signée avec les plus grandes universités du Royaume, plus de 90 recrutements par mois, ce qui n'est pas rien et je félicite toutes les équipes pour cette vitesse et cette qualité de recrutement. 60 % de nos managers aujourd'hui font partie de notre vivier et notre formation, c'est-à-dire que nous formons en interne nos propres managers aux différents services, supports ou opérationnels. Plus de 70 000 abonnés sur notre réseau professionnel LinkedIn, plus de 300 stagiaires recrutés cette année, 320 stagiaires très exactement, que je remercie et que j'applaudis puisqu'ils sont en cours d'intégration et en cours d'intégration sur les projets et un ratio hommes-femmes inégalé dans la profession puisqu'on est à près de 54 % de femmes chez nous. Donc, quand on regarde ces chiffres, ils sont plutôt très ambitieux, très performants et je peux dire aujourd'hui que c'est une très belle réussite d'une équipe très puissante. Alors là, nous sommes au cœur de ces propos puisque nos consultantes et consultants vivent et travaillent avec cet acronyme au jour le jour à travers leurs prestations. Que ce soit Google, que ce soit Amazon ou les autres de ce GAFAM, aujourd'hui, sont pour nous des clients certaines fois et des outils du quotidien pour l'ensemble des secteurs industriels et tertiaires dans lesquels nous travaillons. Alors, notre activité offshore, pour ma part, est la résultante totale de l'internationalisation puisque nous sommes ouverts à l'international. Comme je le disais en préambule, nous travaillons au sein d'Alten dans 30 pays du monde et les entités offshore aujourd'hui travaillent avec 22 de ces pays. Donc, pas seulement par l'intermédiaire de nombreux recrutements que nous réalisons chaque année, pas seulement par les plans de formation, mais aussi par l'interface que nous avons avec notre clientèle international. Nous espérons bientôt, et c'est une nouveauté, ouvrir les États-Unis. Donc, l'ouverture vers l'international, l'ouverture vers d'autres métiers ou l'interculturel dont nous avons besoin. Et lorsque nous travaillons en offshore, nous en avons besoin. Aujourd'hui, l'entité offshore Maroc est totalement impliquée sur cette internationalisation et ce rayonnement pour le Maroc. Cette démarche d'offshore qui aujourd'hui développe l'internationalisation dans le monde Alten est totalement imbriquée dans le rayonnement du Maroc puisque nous portons à l'international, dans l'ensemble des pays que je vous ai précité, 22 dans le monde, la connaissance et la compétence de l'ingénieur et du technicien marocain à travers nos prestations et donc la reconnaissance du royaume et de son niveau de compétence à travers aussi bien ses consultantes, ses consultants et ses universités. Alors, nous avons depuis plus de cinq ans développé une ligne stratégique très volontarisme sur trois axes majeurs qui donnent un écho au développement du Made in Morocco. Premièrement, le recrutement d'ingénieurs et de techniciens sur le marché avec un volontarisme important, vous avez pu voir la croissance. Des formations adaptées en adéquation aux nouvelles technologies, ce qui permet aux personnes qui nous rejoignent d'accéder à de nouvelles technologies à travers des formations internes réalisées par nos propres formateurs afin de répondre aux attentes du marché international. Et un plan de développement projet qui nous conduit à travailler sur l'ensemble des secteurs industriels phares du royaume, comme le secteur automobile, comme on l'a dit précédemment, l'aéronautique, mais aussi le ferroviaire qui arrive au royaume et bien entendu les industries du pharmaceutique, puisque nous travaillons déjà avec plusieurs entreprises du pharmaceutique dans le monde. Toutes ces actions font partie d'une stratégie décrite depuis 2018 en prônant la capacité et le savoir-faire du Madin Maroc.